Il s'agit d'un exercice QCM de Bach avec un énoncé donné et quatre questions qui sont liées directement à cet énoncé. On m'a défini une fonction autour du logarithme, une fonction f qui est définie ici. Une information dans l'énoncé, on me parle du point A qu'on retrouve dans le graphique en me disant que c'est le seul point d'inflexion dont cette information est importante sur l'intervalle considéré. Donc il y aura un changement de convexité ici, on observe en regardant que ici la courbe est orientée vers le bas, donc elle est concave et on peut imaginer du coup qu'ici elle va être convexe et que le point de rupture est en A. Autre information, le point B qui est ici a pour abscisse petit e, c'est donné dans mon énoncé, très bien. J'ai donc, il faut bien faire attention et bien lire votre énoncé, c'est bien la fonction f qui est représentée. Ici c'est cf, attention il y a des énoncés où on joue avec la représentation graphique de la dérivée, ici on a bien représenté f. Par contre, on m'a donné deux informations algébriques, f' et f second. Ces informations étant données, je vais lire mon énoncé, la première question, on me parle de la fonction dérivée f' en me disant, est-elle positive, nulle, etc. sur l'intervalle. Vous, vous devez associer, je suis au brouillon, mais f' positif, vous devez associer à l'idée que c'est la même chose de dire que ma fonction est croissante et f' négatif, c'est équivalent à dire que ma fonction est décroissante sur l'intervalle, noté au brouillon. Quand je regarde la représentation graphique de ma fonction, je vois qu'elle est croissante sur cet intervalle-là. Sur ce premier intervalle, la fonction va être croissante. Et ensuite, la fonction est clairement décroissante sur cet intervalle-là, sur 1, 5. On peut donc déduire le tableau de variation de ma fonction f sur l'intervalle 0, 5, 5, qui va être croissante sur 0, 5, 1, et décroissante sur 1, 5. Et donc la dérivée, logiquement, va être positive, négative et nulle. Alors la première question, la dérivée positive ou nulle sur l'intervalle 0, 5, 5, ce n'est pas possible puisqu'il y a un changement de variation, cette affirmation est fausse. Elle est négative sur 1, 5, oui, ça c'est acceptable. La dérivée est négative ou nulle sur l'intervalle 0, 5, 1, non, ce n'est pas possible puisque la fonction est croissante. Donc la bonne réponse est la réponse B pour la première question. La deuxième question me parle du coefficient directeur de la tangente au point B. Le point B est donc ici. Le coefficient directeur de la tangente, il est donné par le nombre dérivé au point considéré. Donc on va calculer f' de E, et c'est f' de E qui va me donner le coefficient directeur de la tangente. Alors comment le calculer ? Ça tombe bien, on m'a donné dans mon énoncé l'expression de f' de x. Donc je vais calculer f' de E, et c'est moins 5 ln de E divisé par E au carré. Alors vous devez connaître votre cours, et moins 5 ln de E, ln de E c'est 1, donc ça, ça fait moins 5 sur E au carré. Et donc ça correspond à la première réponse, la réponse A. On ne demandait pas de justifier. La dernière question, la fonction f''. On me demande des informations sur sa croissance ou sa décroissance. Une fonction, elle est croissante ou décroissante, pour le savoir, pour connaître les variations de f', il va falloir étudier le signe de sa dérivée, c'est-à-dire f'', le signe de f''. f' est donné ici, et donc on va étudier le signe de f''. Sur l'intervalle 0,5, 5, x³ est forcément positif, puisqu'on a des nombres positifs. Donc le signe de la dérivée seconde dépend uniquement du numérateur de 10 ln de x moins 5. Je peux résoudre 10 ln de x moins 5 supérieur à 0, ce qui revient à dire que ln de x est supérieur à 5 dixièmes, ce qui fait 1 demi, ce qui revient à dire, avec la propriété du logarithme, que x est supérieur à exponentielle de 1 demi, c'est-à-dire exponentielle de 0,5. Donc ma dérivée seconde sera positive quand x sera plus grand que E de 0,5. E de 0,5 vaut environ 1,7. Donc on me dit, la fonction, première proposition, la fonction est croissante sur l'intervalle 0,5, 1. Ce qui voudrait dire donc que la dérivée seconde est positive sur l'intervalle 0,5, 1. Or, on voit qu'elle est positive, ma dérivée seconde, pour les x plus grand que environ 1,7. Cette proposition est donc fausse. Ma fonction f' serait décroissante sur 1,5. Deuxième proposition, on me dit que la fonction f' est décroissante sur l'intervalle 1,5. Si f' est décroissante, ça veut dire que f' est négative sur l'intervalle. Mais ce n'est pas possible qu'f' soit négative sur 1,5, puisque quand x est plus grand que 1,7, elle est positive. Donc cette deuxième proposition est nécessairement fausse. Ça va être la troisième, on va le vérifier. On me dit qu'f' est croissante sur l'intervalle 2,5. Si elle est croissante sur l'intervalle, ça veut dire que la dérivée seconde est positive sur l'intervalle 2,5. Bien oui, elle est positive sur l'intervalle 1,7 environ, 5, donc a fortiori sur l'intervalle 2,5. 2 étant une valeur approchée à l'entier, 2 exponentielle de 0,5. Cette réponse est parfaite, on l'accepte complètement. Dernière question. La valeur exacte de l'abscisse du point A de la courbe est égale à A. Le point A est donc le point d'inflexion, et le point d'inflexion correspond à la situation où f seconde de x est égale à 0 et change de signe. On a vu tout à l'heure que cette situation était E2, 0,5, qui valait environ 1,65. Mais attention, 1,65 est une valeur approchée, 1,6 une très mauvaise valeur approchée. La seule bonne réponse est exponentielle de 0,5. Réponse C.